Musique de générique D'abord, j'espère que vous allez bien, hein, j'espère que vous allez bien déjà, que tout se passe bien pour vous, que vous portez bien, surtout, prenez garde, prenez garde, prenez garde, parce que, pourquoi ? Parce que le Covid n'est pas terminé. Tu es celui qui a survécu. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Eh oui, eh oui, eh oui. Voir, vous me dites sans arrêt, mais on n'y arrive pas. Plusieurs fois, vous me dites, mais on n'y arrive pas. Les indices sont... difficiles, trop durs, trop compliqués, mais non ! Mais disons que je dis ça, parce que moi, je connais la réponse, hein, en même temps, voilà, hein, je sais même pas si moi, avec ces indices, j'aurais trouvé. Ça doit pas être évident, quand même, hein, surtout quand on sait pas. Et vous, vous savez pas. Enfin, certains d'entre vous le savent, parce que vous êtes déjà plusieurs à avoir trouvé l'objet mystère. Oui ! Vous êtes plusieurs à trouver l'objet mystère ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, c'est pas vrai ! Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir un indice qui va vous titiller les méninges et vous dire, bon sang, mais c'est bien sûr ! Mais oui, c'est ça, je le sais maintenant ! La bonne réponse, c'est... Mais vous allez le trouver, vous allez le trouver, oui, 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 ne désespérez pas ! Mais attention, je vous ai déjà dit, dans les précédentes vidéos, que c'est un objet qui n'existe pas à la vente. Ne me proposez pas des objets qui existent à la vente, vous perdez une chance, je vous en prie, d'accord ? Hein ? Voilà. Je vous ai dit également que c'est un objet qui existe en tout petit, son image, qui est largement exploitée. Bon, j'en dirai pas plus. Ah, si, je vous donne la taille. Allez, vous voyez quand même que je suis généreux. La taille de l'objet mystère, on va dire que ça, c'est le bas, et ça, c'est le haut, on voit même plus la main. Voilà. En gros. Je suis machiabélique. Bon, allez, c'est parti pour la nouvelle vidéo, on y va, et à la fin vous avez une indice, bien sûr. Let's go ! Non ! On va vous parler de vos collections, de ma collection, de notre, de nos collections, tout simplement, et surtout du... du pognon. C'est ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, dis... Parce que ça coûte un bras, vous le savez. Alors, comment réussir à augmenter votre collection à moindre coût ? Hein ? Parce que ça aussi, c'est une question que vous m'en posez souvent ! Mais oui, je vous dis, mais tout ça, ça coûte une blinde, c'est vrai que ça coûte une blinde, vous avez raison que ça coûte une blinde ! Pour que ça coûte moins cher, il y a des astuces. Il faut être patient, il faut regarder, chercher. Ça s'appelle Chiné. Bien évidemment, bien évidemment, les brocantes étant toujours fermées, il faut savoir que les brocantes, c'est un lieu magique de faire de superbes affaires. En ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, les brocantes se sont un peu transportées sur les marchés parallèles, marchés internet. Et oui, et c'est là qu'on trouve des bonnes affaires. Alors, attention, certaines sont des bonnes affaires, mais parce que les objets sont rares, mais par contre, les coûts sont un peu élevés. Par contre, on se tombe sur des affaires de dingue à des prix intéressants, vraiment ! Il faut être plus rapide. Plus rapide que l'éclair, parce que vous êtes nombreux à Chiné sur ces sites-là. Quel site c'est, bien sûr ? Mais vous les connaissez tous, ces sites. Vinted, Leboncoin et eBay. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. N'hésitez pas à y aller fréquemment. C'est pas parce que vous êtes y allé il y a une heure que maintenant, il n'y a pas une annonce intéressante. Alors quand vous êtes tranquille, vous regardez la télé, vous pouvez voyager comme ça, vous prenez le téléphone, ou dans la voiture, sauf celui qui conduit. Oui chéri, oui, 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 je fais une affaire, je fais une affaire, achetez, parce qu'à ce prix-là, je l'achète. Vintaine en plus, c'est vraiment, vous pouvez en acheter en Italie, en Espagne, en Pays-Bas, voilà. Ça s'est vraiment ouvert sur l'Europe, ce qui fait que ça offre des opportunités à un coût inférieur, parce que ces expéditions sont moins chères, et surtout, 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 c'est pas taxé. Vous pouvez trouver des objets neufs, sans problème. Ce n'est pas un mensonge, je l'ai vu. Moi, je me méfie, c'est surtout du bon coin. Vous pouvez faire de très bonnes affaires sur le bon coin, ça c'est d'accord. Des fois, les vendeurs marquent, qu'ils peuvent expédier, mais ils n'expédient pas. Ou alors, à venir chercher un supplant, mais c'est à l'autre bout de la France. Moi, je suis dans le sud, c'est compliqué, ça. N'hésitez pas à chercher, chiner, 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 chiner. Il faut savoir que, avec eBay, donc vous avez eBay normal en France, 1.fr, mais si vous allez sur eBay, Etats-Unis, ou eBay Allemagne, ou eBay, vous pouvez aussi acheter. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous dis franchement, si vous voulez faire des affaires, n'hésitez pas. Vous tapez eBay.de pour l'Allemagne, .us pour les Etats-Unis, c'est comme ça. Fait gaffe, les Etats-Unis, il y a quand même les douanes. C'est marqué en bas, quand vous marquez frais d'importation, là, des fois, ça va monter le prix. Faut vous ! Angleterre, avec ce foutu Brexit, moi, je ne sais pas, vous, mais il y a très longtemps que j'ai pu, depuis que ça a commencé à taxer les douanes, que ça cotise du pognon, je ne sais plus. Bon, déjà, c'est pas net, c'est pas net sur les sites, il n'y a pas les frais d'importation, il n'y a pas les machins, tout ça, et vous, vous, vous recevez la facture. Non, non, bah non. C'est comme ça, vous voyez, là, de plus. Avant, on achetait beaucoup, maintenant, on ne peut plus acheter. Donc, on achète ailleurs, ailleurs. Alors, le Canada, le Canada, il n'y a pas de frais de douane, ce qui est intéressant. Pourtant, c'est en dessous des Etats-Unis, mais ça, en dessous. Ah, moi, non, il n'y a pas des frais de douane. Conseil, c'est un conseil, c'est un conseil, c'est un conseil. Après, d'autres sites, il y en a, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Pour la décoration, par contre, j'achète surtout des produits d'ornement. Alors, le site que je vous ai déjà donné, que je vous ai expliqué, il y a AliExpress, bien évidemment, mais il y a aussi le site Wish. J'ai mis un code sur... Alors, je n'ai pas de partenariat du tout, c'est juste un code, puis ça vous ferait 5 euros si vous vous inscriviez, c'est tout. Moi, je n'ai pas de partenariat du tout, je ne gagne rien. Par contre, vous trouvez des objets pour mettre en valeur votre collection. Et là, par contre, c'est intéressant. Vous savez, ces petites boîtes, là, que je vous ai montrées, là. Moi, j'ai mis les pièces dedans, en fait, vous savez, c'est de fine plastique, tout simplement. Alors, je sais que certains abonnés ont déjà vu ça, et ont acheté, et ont reçu, et ont mis les pièces dedans. C'est super, c'est génial. Voilà, vous voyez, ça fonctionne, ça fonctionne. J'en ai 6, voilà. En fait, 6 pièces. Après, j'en ai d'autres que j'ai mis en vitrine. Et c'est super pratique, et puis c'est mignon, voilà. En plus, si vous arrangez tout, vous pouvez passer la lumière à l'intérieur et tout, c'est génial. Franchement, c'est super pratique, c'est super mignon, j'aime bien. Ça se présente tout simplement, hein, vous voyez, c'est un couvert comme ça, tac. Voilà, ça se présente comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, et c'est de film plastique. Vous refermez, tac, c'est fermé, c'est verrouillé. Et vous pouvez mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Petite astuce, si vous changez, par exemple, vous mettez une grosse pièce, et ça déforme le plastique, là. C'est très, très, très élastique, hein, donc vous pouvez mettre des trucs sympas à l'intérieur. Seulement, ben, ça peut se déformer. Ben, un petit coup de fer à cheveux, là, voilà, dessus, sur le plastique. Et il reprend sa forme, et puis voilà, c'est nickel, c'est reparti, c'est reparti. C'est à ton tour, maintenant. Vous pouvez toujours augmenter votre collection, soit en ornements, soit en objets, mais en vous faisant plaisir à moindre coût. Ne soyez pas pressés, les objets coûtent une blinde, c'est clair et net. Vous trouverez toujours une occasion de faire plaisir en chinant. Le chinage, c'est quelque chose d'important. Et parfois, on tombe sur des affaires de malade. Ah, parce que, parce qu'on cherche, c'est parce qu'on regarde qu'on va acheter forcément quelque chose. Là, on est d'accord, d'accord ? On aime regarder. Pas de gaffe, parce que des fois, les prix sont hallucinants aussi. Comme le sac d'Aimion, première version, ben, je l'ai trouvé sur Vinted aux Pays-Bas. C'était une occasion en or. Le masque de Bellatrix, l'estrange, il vient aussi de Vinted. Et plein d'autres, plein. J'en ai plein d'objets qui proviennent de sites comme ça, d'occasion. On peut trouver tout et n'importe où sur ces deux mises en vente d'objets d'occasion. Mince, alors. Il y en a d'autres. Il y a Facebook, Marketplace. Donc, Marketplace dans notre secteur, en fait. Après, vous pouvez voir d'autres secteurs, bien évidemment. Marketplace aussi, vous pouvez trouver. Il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins, mais on peut en trouver. Et surtout, sur les groupes. Alors, les groupes de vente, d'échange, de partage. Où des personnes mettent en vente des objets qu'ils ont, qu'ils ne veulent plus, ou qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Parce que ça aussi, c'est bien. Les objets que vous fabriquez vous-même. Hein ? Voilà. J'en parlerai, je reminerai là-dessus, parce que j'ai quelque chose qui arrive. Je l'attends. Je l'attends, je l'attends. Oui, oui, oui. Donc, ça aussi. Les groupes Facebook de partage, d'échange, de vente. Il y en a énormément. Faites attention les prix. Si vous avez un doute sur un prix, n'hésitez pas à poser la question sur le groupe. Quelqu'un vous répondra. On vous dira. Même moi, tout simplement. Aussi, je peux vous répondre. On vous dira si ça vaut le coup. Ou si ça ne vaut pas le coup. Ou si c'est un produit officiel, une copie, ou quoi. On a eu déjà ce problème-là sur la coupe de feu. Voilà. Et on avait réglé le problème. Les objets coûtent cher. Tant qu'à faire, autant essayer d'acheter plus en défensant. Moi. 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 C'est le but. Le but, c'est de vous faire plaisir sans faire crier le banquier. C'est tout bête. Plus de 50% d'objets présents dans notre collection, plus de 50% sont des objets d'occasion. Et oui, du chinage. Plaisir de trouver quelque chose. Chiné. Tout ça, c'est chiné. C'est chiné. Je ne sais plus quoi encore. Si, l'épée de Gryffandor, noble collection avec le lion. Ça, c'était chiné aussi. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et vous êtes nombreux à chiner. Et surtout, n'hésitez pas à négocier, négocier, négocier. Plus vous négocier, plus il y en a d'autres qui regardent aussi l'annonce qui peuvent vous passer devant. C'est un double tranchant. Voilà. Je vous conseille de chiner, mais en faisant gaffe de ne pas vous faire avoir aussi que le truc qui fasse... Et patine, patine, il reviendra peut-être un jour, on ne sait pas. Vous pouvez faire plein d'affaires. Et ça, ça permet de faire de votre collection votre plaisir. Qui ne reçoit pas des coulis de Vinted ? Qui ne reçoit pas le facteur avec grand plaisir quand il arrive avec un coulis ? Que vous l'éclatez le coulis parce que vous voulez absolument savoir ce qu'il y a dedans. Alors que vous savez ce qu'il y a dedans parce que c'est vous qui l'inclatez. Moi, je dis que c'est ça le plaisir. Oui, c'est ça le plaisir. Oui, messieurs, dames. Oui, l'inclatez, c'est comme ça que ça se fait. Un plaisir partagé. Et on le partage. Moi, j'adore, 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 j'adore cette ambiance, cette magie qu'il y a autour de ce monde créé par Chica au lit. Et c'est à nous de le faire vivre. C'est les fans qui continuent à faire vivre cet univers. Et on va se retrouver, on va la faire vivre cet univers. Non mais je vous dis ça, entre nous soit dit. Entre nous. Il n'y a personne, il n'y a que vous et moi. Voilà. Entre nous soit dit, partager ce qu'on aime, ce n'est pas taxer. Vivez votre passion. Je ne le répéterai pas. Tout ça, c'est vous qui le faites vivre. Tout ça, c'est vous qui continuez à le faire vivre. Alors faites-le vivre. Voilà, je le dis. Oh, putain. J'ai fait ça, ça a claqué l'arrière. C'est ça, c'est ça. C'est ça, augmenter sa collection à moindre coût. Mais c'est génial, c'est génial ce partage. Franchement, et puis vous, vos messages, vos messages, vos messages, vos messages me touchent énormément. Merci, merci. J'ai vu la main devant la bouche, vous ne m'entendez pas. Merci. Ouais, franchement, un vœu sur vous trouver. Mais c'est là, ça c'est dit. Moule. Allez, c'était la petite vidéo du mercredi. Voilà, et maintenant, jingle objet mystère. Le jingle objet mystère, toujours vrai, grand, 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 grand plaisir. J'adore ce placard à balai derrière. J'adore ça. Vous voyez, je les ai mis là, les trucs, ça va bouger. Une collection, ça bouge toujours, je vous l'ai déjà dit, ça. Alors, l'objet mystère, l'objet mystère. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cet objet mystère ? Il me confie. J'ai si... Vous avez noté tous les indices. Et attention, n'oubliez pas que dans les vidéos, je vous donne également des indices. Je parle de l'objet mystère. Je vous donne des pistes. Alors, l'objet mystère, indice du mercredi. Mes couleurs sont caractéristiques et reconnaissables de loin dans la saga. Quand même, dimanche. Pour l'indice de dimanche, vous n'oubliez pas que c'est bientôt, la semaine prochaine, on y est presque à la fin du jeu. Dimanche, vous aurez droit à un indice visuel. C'est-à-dire que je vais vous montrer l'objet mystère. Voilà, je vais vous montrer un morceau de l'objet mystère. Voilà. Dimanche, donc, je vous montre un petit morceau de l'objet mystère. Mais vous allez trouver. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir trouvé l'objet mystère. Je croise les doigts pour vous. Bonne chance à tous. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ben oui, c'est tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Je vous le dis, je vous le dis. Si vous connaissez du monde, s'il vous plaît, partagez, partagez le groupe. Vous êtes top. Je reçois des messages magiques. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook Everdon et les fans d'Harry Potter. Sur le compte Instagram également Ever-8 London. Et puis surtout, 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 portez-vous. Bien, j'ai un peu mâché les mots. Oui, c'est normal, c'est normal. Allez, je vous dis à dimanche. Et puis, bonne semaine. Ciao, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501